Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire française qui s'est déroulée il n'y a pas très longtemps. C'est une histoire qui s'est passée très récemment, donc le présumé coupable n'a pas encore été jugé. Je suis obligée de vous raconter le calvaire qu'a subi Chahina pendant deux ans, alors que c'était une jeune adolescente. Honnêtement, cette histoire m'a vraiment marquée, elle m'a plus que choquée, donc âme sensible s'abstenir, et puis on y va, je vous raconte tout ça. Donc notre histoire se passe en France, à Creil, plus précisément. On est en 2017 et Chahina a 13 ans. C'est une belle brune aux cheveux longs, elle est d'origine mauricienne, et elle vit avec ses parents Parvin et Shaquille-Annecy. Elle a également un grand frère qui s'appelle Yacine. La famille vit dans une cité pas forcément bien réputée, la cité du plateau de Roué. C'est assez connu pour des affaires de drogue, de stupéfiants en fait. Mais dans ce genre de cité, tout le monde se connaît, les jeunes grandissent ensemble, ils deviennent potes, généralement ils vont dans les mêmes écoles primaires, dans les mêmes collèges. C'est seulement vraiment que dans la période du lycée, où ils commencent un petit peu à sortir du cadre de la cité, mais c'est vrai que les enfants grandissent ensemble, et les parents se côtoient aussi, donc tout le monde se connaît en fait. Chahina est décrite par tout le monde comme une gosse, avec un sourire lumineux, et qui a plutôt de bonnes relations en général. C'est une gamine qui se comporte plutôt bien, qui est très bien éduquée, qui n'a pas forcément de problèmes à l'école, ou vraiment c'est une bonne gosse. Sauf que comme je vous le disais, Chahina c'est une belle enfant, elle commence à faire femme un petit peu, elle a 13 ans, elle commence vraiment à se féminiser, et les garçons commencent un petit peu à la repérer, à tourner autour. Et au mois d'août 2017, elle commence une relation amoureuse avec un dénommé Djibril, qui a 15 ans. En fait, elle l'avait rencontré quelques mois auparavant, à la sortie du collège, ils s'étaient échangés les snapchats, et puis ils s'étaient un petit peu échangés, deux, trois snaps. Et au début, franchement, Djibril, il était super gentil, adorable, vraiment un mec tranquille, sauf que la relation, elle va très très vite dégénérer. Djibril va la frapper, va la déshabiller, et va prendre des photos d'elle. Donc des photos d'elle dénudées, bien sûr. Et en fait, les photos là, il va s'en servir pour faire pression sur Chahina. C'est soit Chahina, elle a des rapports sexuels avec, soit il diffuse toutes les photos sur les réseaux. Donc c'est clairement du chantage sexuel. Je rappelle que la diffusion de l'image d'une personne sans son consentement est passible d'une sanction d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende, et que le harcèlement sexuel, c'est deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Et franchement, celui qui fait ça, pensez aussi à aller chez le psy. Ce serait plutôt pas mal. Le 31 août 2017, Chahina va faire l'erreur de répondre au message de provocation de Djibril. En fait, Djibril va lui donner rendez-vous dans une polyclinique désinfectée qui se situe dans une autre cité à Creil, à quasiment l'autre bout de la ville, à un autre endroit à Creil, en fait. Chahina va s'y rendre accompagnée de sa copine Maéva, c'est sa meilleure amie. Et en fait, les deux jeunes filles, quand elles vont arriver là-bas, elles vont tomber sur Djibril et deux de ses copains. C'est clairement un guet-apens. Ils vont attirer Chahina, enfin, ils vont attirer, ils vont forcer Chahina à les suivre dans un recoin. Sa meilleure amie, elle, elle va être isolée dans un autre coin vraiment à part. En gros, elle n'aura pas le choix de l'attendre juste à côté. Ils vont la violenter, la déshabiller de force et ils vont tenter de la violer tout en filmant la scène, en fait. Sa meilleure amie, Maéva, elle est de l'autre côté. Elle ne voit rien, mais elle entend tout. Elle entend des bruits de débats, de violences, en fait. Et surtout, elle entend des phrases du genre, je vous mets ça là parce que ce n'est pas possible que je le dise à haute voix. Quand les trois mecs auront relâché la pauvre Chahina, elle va confirmer à sa copine qu'ils l'ont bel et bien violée. Les deux jeunes filles auront le meilleur des réflexes puisqu'elles vont se rendre au commissariat et elles vont déclarer le viol à la police. En fait, la police, ils vont aller arrêter Jibril, ils vont le mettre en garde à vue. Sur ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ils vont prendre son téléphone, donc ils vont trouver les fameuses vidéos où on le voit avec ses copains en train de la violer, en fait. Mais il va quand même être libéré. Donc je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas sous quelle loi, sous quel prétexte il a été libéré. Mais je ne trouve pas ça normal, en fait. Et je n'ai pas reçu, je n'ai pas réussi à trouver d'autres informations dessus. S'il avait été condamné, parce que s'il y a une vidéo, on est bien d'accord, s'il y a une vidéo, il y a preuve. Donc une fois qu'il y a preuve, c'est bon, quoi, t'es enfermé, non ? Bref, vous, vous avez bien compris que la victime dans cette histoire, c'est Chahina. Parce que certains de ses voisins, non, pas du tout. Ils se moquent d'elle, ils la traitent de menteuse, et pire, ils vont même dire que c'est elle qui a provoqué la situation et que c'est bien fait pour elle. Je rappelle qu'elle a 13 ans. On est en 2017 et elle a 13 ans. Elle va carrément se faire harceler et ça va durer pendant des mois, à un tel point que Chahina devra changer de collège. Avec beaucoup de mal et petit peu par petit peu, la vie commence à reprendre un cours à peu près normal jusqu'à ce fameux 1er mai 2019. Donc le 1er mai 2019, Chahina a 15 ans et c'est quasiment 2 ans après son agression. Elle a un petit peu repris du poil de la bête. ça commence à aller mieux et elle décide d'aller se balader en ville avec sa copine, sa meilleure amie, quand elle va tomber sur Djibril avec une dizaine de ses copains à lui. Et lui en fait, Djibril, il est tellement frustré qu'elle ait été le dénoncé 2 ans auparavant, de sa connerie à lui, qu'il va trouver la bonne idée de tabasser Chahina avec ses 10 copains et avec un bâton aussi. Parce qu'elle est tout seul. Alors déjà, un mec contre une meuf, ce n'est pas suffisant, il faut être 10, mais il faut un bâton avec. Bref. En fait, ils vont s'en donner un cœur joie. Ils vont tellement la frapper, en fait, ils vont la lyncher. Et il y en a même un dans le groupe qui va se vanter d'avoir fait pénalty dans la bouche. Donc, franchement, mentalité zéro. Je rappelle que là maintenant, Chahina, elle a 15 ans et que du coup, Djibril, lui, il en a 17. La mentalité, non, je pense que lui n'a pas grandi d'un pouce. Je pense même que c'est un psychopathe. Après cette agression, Chahina va vivre dans la peur. Et l'été 2019, en fait, elle va rencontrer un nouveau garçon qui s'appelle Omar. Il est très gentil avec elle. Ça lui fait du bien. Elle commence un petit peu à reprendre confiance en elle et tout. Et du coup, ils se voient régulièrement dans un espèce de cabanon, de jardin, pas très loin des habitations, en fait, pas très loin de la cité. Et en fait, ils se rejoignent là-bas pour avoir des relations sexuelles. Les relations sexuelles qu'ils ont là-bas ne seront pas tous protégés. donc pas tous avec des préservatifs. Chahina, ne prenant pas la pilule, en fait, elle va découvrir au mois d'octobre qu'elle est enceinte. Elle va prévenir Omar. Elle va lui dire comme quoi elle est enceinte et qu'elle aimerait bien garder cet enfant. Et qu'au pire, si lui, il n'en veut pas, tant pis, elle se débrouillera toute seule, mais qu'elle, elle a envie de le garder. Et Omar, en gros, il lui dit non, 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 mais c'est pas possible. T'imagines même pas. Moi, ma mère, elle est musulmane. Si elle apprend que j'ai eu des relations sexuelles hors mariage, mais c'est fini pour moi. Encore plus, si j'ai un enfant, ça ne va pas être possible. Et en fait, elle s'en fiche un petit peu. Sa décision, elle est quasiment prise. Et le truc, c'est que comme je vous ai dit, dans ce genre de cité, tout le monde se connaît et la rumeur, elle se répand assez vite. Donc, les copains d'Omar vont apprendre qu'il l'a mise enceinte. Et bien entendu, ils vont le charrier, ils vont se moquer de lui, ils vont le taquiner. Peut-être un peu trop brut, un peu trop brutamment, parce que lui, il va très très mal le prendre. En fait, ça va le faire péter. C'est l'éplomb. Le 25 octobre 2019, Shaina, elle envoie des messages à Omar. Et en fait, ils conviennent de prendre leur fameux rendez-vous dans le cabanon derrière les jardins, enfin, le cabanon de jardin, en fait. Et Shaina, elle part de chez elle vers 21h. Donc, comme je vous ai dit, généralement, ils se rejoignaient là-bas, c'était pour avoir des relations sexuelles. Et du coup, en fait, quand elle est arrivée là-bas, Omar, il a fait style de rien. Il lui a demandé de se déshabiller comme à l'habitude. Il a attendu qu'elle soit toute nue. Il l'a poignardée à une reprise dans le foie et à une reprise dans le nombril. L'une de ces deux blessures sera fatale sur le coup pour Shaina. Sauf que Omar ne va pas s'en arrêter là, en fait. Puisqu'en fait, il avait tout prévu, tranquille. Il est venu avec sa bouteille d'essence imbriquée sur lui. Vous connaissez la suite. Il a enflammé le corps de Shaina. Donc, en fait, il a aspergé le corps et il a commencé à brûler les cheveux. En fait, il a brûlé les cheveux en premier. Et en fait, ça a fait un retour de flamme et ça lui a brûlé ses propres chevilles à lui. Donc, voilà, déjà, ça fait une petite trace corporelle. Et en fait, il va regarder pendant un petit moment, quelques secondes, quelques minutes, Shaina. Puis, il va partir en courant. Et en fait, il y a une voisine qui fumait sa cigarette par la fenêtre de sa cuisine qui a vu une espèce de petite explosion et surtout des lueurs qui ressemblaient un petit peu à des flammes. Du coup, elle se dit c'est bizarre, on dirait un truc qui est en train de brûler, je vais quand même appeler les pompiers. Donc, elle prend son téléphone, elle appelle les pompiers et pendant la communication, elle voit un mec, enfin un mec, elle voit quelqu'un sortir du fameux cabanon et taper le meilleur spring de sa vie. Sauf que, il fait nuit et que la personne, elle a le visage masqué, enfin, elle a un, je pense, une écharpe peut-être ou un foulard vraiment juste pour cacher et une capuche. elle prévient les pompiers. Les pompiers arrivent, il est 22 heures passé, comme je vous ai dit, c'est le 25 octobre, il fait nuit déjà depuis un bon moment et les pompiers, ils vont éteindre le feu mais ils ne vont pas voir le corps de Chahina sous les décombres, en fait. Il fait nuit, il y a plein de bouts de bois, plein de débris sur Chahina et personne ne la voit, en fait. Ce n'est que deux jours plus tard, quand il y a des petits jeunes du quartier qui sont allés voir les décombres, ils ont trouvé le corps de Chahina, enfin, du moins, un corps calciné, ils ont couru au commissariat de police de Creil, en fait, et ils leur ont dit ce qu'ils ont vu. les policiers tellement abasourdis, ils sont allés voir eux-mêmes et ils ont bel et bien vu de leurs yeux le corps de Chahina complètement brûlé, sous un tas de décombres. C'est un truc de fou, cette histoire, c'est un truc de fou. Bien évidemment, une enquête est immédiatement ouverte. Il faut savoir que le frère de Chahina, donc Yacine, il avait lancé quand même un appel sur Facebook comme quoi il cherchait sa petite sœur qui avait disparu quand même depuis quelques heures, que ce n'était pas normal, qu'elle n'était pas rentrée justement la nuit et qu'il se posait beaucoup de questions et qu'il demandait aux gens de savoir si quelqu'un l'avait vue, etc. Bien évidemment, la famille est mise au courant immédiatement et les inspecteurs vont commencer immédiatement à interroger tout le voisinage. Donc en fait, comme je vous ai dit, il y avait la voisine qui fumait sa cigarette par la fenêtre qui va dire qu'il a vu quelqu'un courir. Il va y avoir un deuxième témoin qui va dire que vers les 21 heures, il a vu un homme et une femme rentrer dans le fameux cabanon des jardins en fait. Mais un troisième témoignage va complètement bouleverser l'enquête des policiers tout simplement parce qu'on va donner carrément le nom et le contexte du crime en fait. Le dernier témoin, il s'appelle Sofiane et c'est un ami d'Omar. En fait, ils se sont croisés juste après le meurtre et Omar, il lui a tout raconté. Il lui a dit comme quoi il avait retrouvé Chahina dans le cabanon des jardins, qu'il l'avait tuée parce qu'elle était enceinte et qu'il ne fallait surtout pas que sa mère musulmane apprenne qu'il avait eu des relations sexuelles hors mariage, qu'il y avait été avec des gants, une bouteille d'essence, un couteau, un briquet. Enfin, vraiment, Sofiane était au courant de tout. Il était au courant de tout. C'était un truc de fou. Il lui a tout avoué. Bien entendu, Omar est immédiatement arrêté et placé en détention provisoire le temps de l'enquête. La police est venue le chercher à son domicile et il l'a placé directement en incarcération dans les quartiers pour mineurs du centre pénistancier de Lyoncourt. Pendant son petit séjour, ses co-détenus lui ont posé quelques questions sur sa présence et lui, il aura la bonne idée de répondre à ces fameuses questions. Il dira fièrement, avec le sourire, que s'il est là, c'est parce qu'il a tué sa copine qui était une pute enceinte de lui et qu'il ne voulait pas que sa mère la prenne car il était musulman. Donc, l'avocat d'Homar le dira innocent, bien entendu. Il dira surtout que le troisième témoin que je vous ai parlé tout à l'heure et les co-détenus qui ont parlé par rapport à ces dires, qu'en gros, ce n'étaient que des rumeurs qu'ils avaient entendues et qu'à aucun moment, en fait, les paroles-là sont venues d'Homar. Voilà, c'est la défense d'Homar. Par contre, l'avocate de la famille Hansi, l'avocate de la famille de Chahina a fait une déclaration qui m'a complètement bouleversée. En fait, elle a vraiment complètement tout résumé. Je vous lis. Elle est violée à 13 ans dans une tournante, tabassée deux ans après parce qu'elle avait porté plainte contre ses agresseurs et elle meurt brûlée dans un cabanon parce qu'elle est tombée enceinte. Ce n'est pas un fait divers mais c'est un fait de société qui dit beaucoup de choses sur la place de la femme et la sexualité dans la cité. En gros, ce qui est reproché, c'est la mentalité des cités. Le truc, c'est que Chahina était une penseuse libre. Elle voulait être libre. Déjà, elle voulait être avocate. Elle voulait défendre la cause des opprimés. Elle voulait défendre les injustices. Et de même, elle, comme je vous ai dit, elle voulait elle, le garder, l'assumer comme une grande, comme une grande fille qui prend ses responsabilités en fait. Parvin Hansi, la maman de Chahina, elle va déclarer C'est les lois des anciens, des grands-pères qui veulent que la femme ne sorte pas, ne couche pas et se cache. Et c'est clairement ça, vraiment. Une marche blanche sera organisée le 17 novembre 2019 et plus de 1500 personnes viendront rendre hommage à Chahina. Pour nous, c'est très important de rendre un dernier hommage à ma petite soeur Chahina Hansi qui a été cruellement assassinée. Elle ne méritait pas d'être tuée lâchement comme ça. C'est horrible qu'est-ce qu'elle a fait. Je veux que la justice fasse la travail. Une marche blanche pour rendre hommage à Chahina mais aussi pour lutter contre les violences faites aux femmes. Selon l'association féminicide par compagnon ou ex, l'adolescente de 15 ans est la dixième victime dans la région depuis le début de l'année, la 125e en France. Dans la foule, nombreux se sentent concernés. La famille, je ne la connaissais pas. Je trouve que vraiment, on doit participer à ces mouvements. C'est simplement ma conscience. Je suis femme, mère, grand-mère. Je ne veux pas que ça arrive, je ne veux plus que ça arrive. On lui a lâchement retiré ça. La cousine de Chahina pointe du doigt la manière différente dont on éduque les filles et les garçons. Par exemple, on va nous dire si tu prends le train, il faut que toi tu rentres tôt, il faut que toi tu saches te comporter. Je pense que c'est ça surtout qui doit changer aujourd'hui, éduquer les garçons de la même façon qu'on éduque les filles. Pour aider les femmes violentées à Creil, les proches de Chahina viennent de créer une association. On aimerait pouvoir aider les jeunes filles de Creil pour le moment à pouvoir s'exprimer, à dire si elles subissent des harcèlements de jeunes garçons, de jeunes hommes et aussi pouvoir être libres de faire ce qu'elles veulent. La solidarité des Creilois aura donné de la force à la famille aujourd'hui, elle qui va devoir maintenant attendre que la justice fasse son travail. Récemment, le juge d'instruction a décidé de renvoyer l'affaire devant la cour d'assises des mineurs de l'Oise. En gros, ça voudra dire qu'il sera pas réellement jugé comme un adulte. Il me semble, c'est parce qu'il avait été reconnu psychologiquement, enfin, il a un truc psychologique, de toute façon, je n'en doute pas, mais j'espère réellement qu'il aura une peine de prison vraiment exemplaire et qu'il se fasse soigner surtout, vraiment, réellement, c'est un psy qu'il a besoin, le monsieur. Et même l'autre copain, je ne comprends pas pourquoi Djibril, lui, on l'a laissé tranquille, quoi. On viole une gamine, tranquille, tu rentres chez toi et que tu aies 15 ans ou 35 ans ou 75 ans, en fait, à quel moment la justice peut vous libérer, comme ça, de l'obligation de payer vos crimes, quoi. Je ne sais pas. la famille de Chahina a créé une association qui s'appelle Justice pour Chahina, Plus Jamais Ça. Cette association, elle a pour but de lutter contre les violences faites aux femmes. Elle est là pour accueillir, pour écouter les victimes, pour les aider dans leur démarche. Elles peuvent aussi vous aider au niveau des aides psychologiques. Voilà, elles vous accompagnent réellement sur les droits des victimes, sur l'accompagnement des victimes, en fait, en soi. Donc, j'essaye de vous mettre tout ça dans la barre, enfin, je vous mets tout dans la barre d'infos. Ce serait cool d'aller checker tout ça. Ils ont une page Facebook aussi que je vous mets aussi en barre d'infos. J'ai eu du mal, dis donc. Allez mettre un petit j'aime, un petit mot de soutien, c'est toujours ça, ça envoie toujours de la force. Tout le monde attend le procès d'Omar avec impatience, mais je n'ai pas trouvé de date officielle. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, le procès n'a pas encore eu lieu pour Omar, donc tant qu'il n'est pas déclaré coupable, eh bien, il reste innocent aux yeux de la loi. Aujourd'hui, la famille de Chahina essaye de se reconstruire tant bien que mal, petit peu par petit peu. Ils espèrent une justice exemplaire pour Omar. C'est tout ce que je souhaite également. Vraiment, j'envoie toute ma force à la famille. Je compatis énormément à leur souffrance, à leur peine. On est vraiment détruits. C'était tout pour elles. C'était notre petite princesse. C'était tout. C'est la famille. C'est la famille qui nous soutient. On a beaucoup de soutien. On a beaucoup de soutien. C'est ça qui nous fait avancer, vous voyez. De toute façon, ils font avancer. On n'a pas le choix aussi. Et on avance aussi pour elle, pour que la justice soit faite pour elle. Elle n'est pas partie pour rien. Elle n'est pas partie comme ça. On ne peut pas laisser une chose comme ça arriver en France au jour d'aujourd'hui. Non, je ne tolère pas. Nous, on veut une justice très sévère. Très sévère. Très sévère. Une peine exemplaire. Parce que ça, il faut arrêter maintenant. Féminicide, il faut arrêter. C'est la fin de cette vidéo. C'était l'histoire de Shaina Ansi, une pauvre adolescente tuée et brûlée à l'âge de 15 ans parce qu'elle voulait être libre. Je sais qu'elle le considérait comme son petit ami, son petit copain, son boyfriend, son plan love, ce que vous voulez. Mais il faut quand même garder à l'esprit que le seul moyen d'être sauf, c'est de ne jamais se croire en sécurité. Réellement. Soyez toujours sur vos gardes. Je ne veux pas vous faire tourner dans un monde de parano. Mais réellement, faites attention. Quand vous allez dans un petit coin isolé, vous voyez ce que ça peut donner. Donc faites très attention à vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se voit la semaine prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada